Alors ça fait réagir Justine Lévy, je suis heureuse de vous entendre. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de gifler un adulte en réalité. Non, on n'a pas le droit de gifler un adulte, on n'a pas le droit évidemment de frapper son chien. Au moins si vous apprenez quelques trucs ici, ça me fera plaisir Justine. Je rebondis justement d'ailleurs, vous êtes maman de deux enfants, ça vous est arrivé de donner les fessées à vos enfants ? Oui, ça m'est arrivé, pas souvent, ça m'est arrivé deux fois. Ils voulaient, tout à coup ils ont traversé la rue en courant pour rejoindre des gens en face sur le trottoir et ils ont failli se faire écraser, moi c'était presque un réflexe, j'ai eu très peur, j'étais très en colère et donc je leur ai donné une fessée et ce que les gens disent dans le reportage en effet est terrible, c'est qu'on a un sentiment de culpabilité épouvantable qui vous étreint parce qu'on sait que ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant, c'est du dressage. La fessée ou la gif, ce n'est pas de l'éducation, c'est vraiment le contraire. Pour autant, ça m'angoisse un peu de ne pas être d'accord tout à fait avec Edoui Gentier, je ne reviens pas de ne pas être d'accord avec vous. Mais c'est normal qu'on n'ait pas toutes le même point de vue Justine. Non mais avec Edoui Gentier quoi, pas être d'accord avec Edoui Gentier. Avec Edoui Gentier, c'est la grande fessée. Et alors pourquoi ? Mais parce que ce qui me fait peur, c'est aussi l'idée qu'il va falloir peut-être mettre un juge et un policier dans chaque foyer parce que qu'est-ce qui va se passer ? Les enfants vont porter plainte contre leurs parents, vont appeler la police pour dire j'ai reçu une fessée ou alors au contraire ils vont couvrir leurs parents et c'est encore pire.